Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vais utiliser le filtre ASCII Art de Gémy donc je suis parti de cette image et j'ai rajouté ces deux éléments voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres tests qui ont été réalisés sur d'autres éléments n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, j'ai réalisé ça aussi si on se rapproche on voit une série de lettres et ainsi de suite donc c'est avec le masque de calque mais aujourd'hui je vais vous présenter cet exemple avec des séries de 0 et de 1 donc si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à me laisser un commentaire et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors, nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP donc là j'ai récupéré cette image d'une clé et là je vais dans filtre, j'ai mis QT donc je vous mets dans la description le lien pour le télécharger et après vous allez chercher ASCII Art donc si vous ne le trouvez pas, vous tapez AS dans la barre de recherche il se trouve dans la rubrique Aways and Ties donc là il nous propose déjà par rapport aux derniers paramètres que j'ai fait donc à la limite si vous voulez on va remettre tout par défaut donc par défaut il nous propose ASCII donc moi je préfère binary digit donc 0,1 ensuite autre élément on va réduire celui-là pour avoir des paramètres un peu plus un peu plus petits au niveau des dimensions et là après c'est comme d'habitude il suffit de jouer un peu avec les paramètres sachant que lui là c'est ici c'est l'adoucissement donc plus vous allez par là et plus ce sera un peu flou donc là il vaut mieux le réduire donc il reste globalement donc ces paramètres là on ne touche pas trop ici ce qui est intéressant si vous cochez ici là il va sortir un fichier texte avec les différents donc là ici c'est les nombres binaires donc 0,1 donc il va sortir un fichier texte et XT et il sera possible peut-être de le mettre dans Writer si on souhaite jouer avec des couleurs du gras et autres dans un fichier texte voilà je vais laisser à ce niveau-là je vais faire en mode de sortie nouveau 4, New Layers et je vais faire OK donc là normalement on va jeter un petit coup d'œil dans le fichier texte donc là il m'a sorti un fichier texte voilà donc là comme on peut le voir il m'a sorti quelque chose donc là par exemple je rajoute n'importe quoi c'est vraiment un fichier texte que je peux ouvrir aussi avec Writer donc là nous avons ce résultat donc il nous a sorti un nouveau calque donc avant, après et là je vais juste rajouter pour rester dans le thème avec l'outil texte protection des données ici donc je fais CTRL A je vais diminuer un petit peu voilà on va laisser comme ça qui tape peut-être à le remonter et s'il le faut ah, j'ai fait une CTRL c'est bien ça c'est bon on va le... ah oui c'est bon donc j'ai pris l'outil d'alignement et à la limite je vais le centrer donc il n'y avait pas grand chose à faire là je vais le recadrer quand même parce que là il m'a créé une petite bordure donc là on voit en bas la transparence donc là j'utilise l'outil de découpage je clique au milieu voilà, c'est un peu mieux alors je vais le... oups annuler voilà on clique je vais juste le descendre avec les flèches et possibilité de changer le mode peut-être mettre différence ici voilà ils sont un peu plus intégrés donc rien ne vous empêche de regarder s'il y a d'autres éléments qui pourraient faire l'affaire voilà je vais voir si on peut le descendre encore un petit peu alors là je vais juste rajouter un petit peu de... donc là j'utilise l'outil de sélection je me place un peu ici je vais prendre trois lignes je fais CTRL-C, CTRL-V et là je vais descendre cette petite bordure juste en bas pour équilibrer un peu je trouve que c'est un petit peu... je n'ai pas fait attention je trouve que c'est un petit peu trop près du bord il n'y a pas la place pour donc là ce que je fais c'est que je rapproche tout en bas je le colle à peu près je fais créer un nouveau calque et là après je vais dans image ajuster le canvas au calque voilà donc une fois que c'est fait je peux éventuellement ce texte le faire descendre à nouveau pour l'éloigner un peu du... de la clé on fait un truc comme ça voilà c'est un peu bricolé là celui-là je vais le... fusionner en bas et voilà donc voilà c'est terminé dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sachant que j'ai fait plusieurs tests donc là c'était une autre idée que je n'ai pas présentée donc là j'étais parti sur cette image j'ai rajouté ça que j'ai multiplié j'ai rajouté un fond blanc pour rendre ça un peu plus éclairé là j'avais mis un masque de calque j'ai cherché un peu quelques idées là j'ai utilisé un masque de calque donc voilà l'image avant l'image après l'image avant hop donc j'ai fait plusieurs tests n'hésitez pas dans les commentaires à me dire c'est celle qui vous plaît le plus je me suis arrêté sur cet exemple qui paraît un peu plus simple et un peu plus d'actualité voilà et sur ce je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt